Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Render et Render. On poursuit la série que j'ai commencé sur des targets que j'estime réalistes qu'on pourrait faire sur certaines altcoins lors de ce bull market, lors de ce cycle qui est en cours. Le but, c'est de traiter différentes altcoins. Je préfère des altcoins dans le top market cap. Je ne vais pas aller chercher la 500 ou 700ème de code market cap parce que ça va intéresser moins de personnes automatiquement. Des cryptos un peu plus communes que la plupart des gens connaissent ou ont dans leur portefeuille. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Render et surtout, on va résoudre un problème pour certains qui sont venus me boire sur la plupart des cryptos que j'ai faites, donc du Matic, du Ethereum, du Avalanche, etc., où ces cryptos-là n'ont pas fait de nouvelles ATH. Là, on est sur la situation d'une crypto qui a fait un nouvel ATH. J'ai eu beaucoup de messages qui me disent « Ok, mais comment tu fais pour analyser une crypto qui est en price discovery ? » Tout simplement, découverte de prix, comme du FET, comme du RNDR, comme du INJ, c'est beaucoup plus compliqué, d'accord ? Vu qu'on a beaucoup moins d'historique. Et on verra tout ça en détail. Alors, Render, juste d'un point de vue fondamental, ça va être une blockchain qui permet aux propriétaires de cartes graphiques de monétiser leurs ressources inutilisées, tout simplement, en louant aux personnes qui recherchent de la puissance de calcul. En gros, ils partagent leurs ressources, qui est leur puissance de calcul, à des gens qu'on obtient. Donc, admettons que sur votre carte graphique, vous utilisez peut-être 70%, ou même des fois, la carte graphique n'est même pas utilisée, ça dépend de ce que vous faites sur votre ordinateur. Eh bien, une partie, vous vous dites, ok, cette partie-là, je ne l'utilise jamais, voilà, c'est 20% ici, vous ne les utilisez jamais, vous décidez de les monétiser. Donc, en face, il va y avoir quelqu'un qui vous paye pour, tout simplement, utiliser votre puissance de calcul. Et c'est ce qu'on retrouve dans tout l'écosystème d'épines qu'on entend beaucoup parler, tous ces réseaux d'infrastructures physiques qui vont être gérés de manière décentralisée. On a ça pour les cartes graphiques, on a ça également pour les disques durs, voilà, on a ça pour énormément de domaines, ça va même, tout ce qui est l'écosystème d'épines, ça va même à, si je ne dis pas de bêtises, on a même des projets qui se créent dans, quand vous utilisez votre voiture, les données qui sont récupérées par vos voitures, eh bien, vous pouvez les monétiser, d'accord ? Alors que, actuellement, ces données-là peuvent être utilisées, par exemple, par Tesla, de manière gratuite, ça leur permet, eux, d'avoir des données et ensuite de tester sur, tout simplement, ils récupèrent les données sur la plupart de leurs voitures et ensuite, eux, de leur côté, ça leur permet d'avoir une base de données gratuitement, et cette base de données, ils l'utilisent pour faire des tests, pour faire des améliorations, eh bien, grâce à l'écosystème d'épines et à certains projets, j'ai entendu parler de ça, je n'ai pas creusé beaucoup plus, mais j'ai entendu dire que c'était possible, bon, c'est en cours, je ne sais pas si ça se fait, mais de monétiser, par exemple, ce genre de problématique également. Ici, R&DR, je reviens dessus, le but, comme je l'ai dit, c'est de monétiser une partie de notre graphique pour permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser cette puissance de calcul. Donc, on est dans l'écosystème, comme je l'ai dit, d'épines, et également dans l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, deux narratifs qui peuvent être intéressants, et de toute façon, il n'y a pas besoin de voir au vu de la charte, on était bien d'accord que c'est intéressant. Maintenant, cette vidéo va surtout concerner les personnes qui sont déjà investies dans R&DR, parce que vous me connaissez, et vous savez que je ne peux pas acheter ça. Je ne peux pas acheter une charte comme ça, ce n'est pas possible. Alors, je parle vraiment d'investissement long terme, sur du swing, sur l'intraday, il peut y avoir des opportunités, même sur des positions qui vont durer 4-6 mois. On peut avoir des opportunités, il n'y a pas de souci. Maintenant, quelqu'un qui se dit, ok, moi, j'envisage de me positionner pour profiter d'un cycle entier, c'est compliqué de rentrer ici. Alors, ça ne veut pas dire, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est le top de marché et qu'on ne peut pas aller plus haut. On peut aller plus haut, mais il faut toujours raisonner d'un point de vue risk-reward, ok, la plupart du temps, les gens, quand ils rentrent en position, leur zone d'invalidation est au niveau des 0$. Ici, une personne qui rentre là, avec une zone d'invalidation au niveau des 0$, donc, elle prend un risque assez important, puisqu'elle accepte un drawdown de quasi 100%, ce n'est pas pour de l'autre côté prendre simplement 20, 30, 40%. D'accord ? À partir du moment où vous décidez d'avoir une zone d'invalidation qui est aussi large, c'est pour avoir une performance assez conséquente. Je prends un exemple tout simple. Moi, Chainlink, quand j'étais rentré au niveau des 5,7$, j'ai une zone d'invalidation au niveau des 0$ parce que c'est un projet intéressant et pour moi, j'ai de fortes convictions là-dessus. Ce n'est pas pour prendre des profits à 10, 12, 15$. J'ai des convictions beaucoup plus importantes sur Chainlink. Ici, c'est exactement la même chose et rentrer ici après avoir fait un ATH, pour moi, ça me semble compliqué. On va quand même regarder au cas où on a un retracement des zones de localisation qui peuvent être intéressantes. Moi, techniquement, et c'est quelque chose que je conseille, que j'ai conseillé pendant tout le bottom qu'on a eu en 2022-2023 sur beaucoup de crypto, la zone idéale, c'est nos zones de rechargement longues et idéalement même la zone au niveau des 0,886. Je vais juste vérifier. Je n'ai pas une charte plus grande, mais je ne crois pas. RNDR, code market cap, USD. Ok, j'ai une charte beaucoup plus développée. Je n'avais même pas cette information. Vous voyez ici, on a un exemple tout simple où, techniquement, si je trace un Fibo, la zone idéale pour se positionner, les 0,886, entre les 0,786 et les 0,886, ici, on a une bonne zone de localisation. À partir du moment où on est ici, c'est une très bonne zone de localisation. Et c'est ce genre de zone de localisation qui ne se présente pas tout le temps. Ça va être peut-être une fois, deux fois, tous les 2-3 ans. Ça dépend comment le marché évolue, mais par exemple, sur le BTC, en général, on a un cycle haussier, on a un retracement dans sa zone de rechargement long terme et on a à nouveau un cycle haussier, etc. C'est des fenêtres d'achat très long terme qui sont vraiment intéressantes et ça ne se présente pas tout le temps. Donc oui, ici, comme je l'ai dit, c'est trop tard. Maintenant, rien n'empêche d'avoir un crash et un retracement. Si on retouche cette zone des 0,888 au niveau des 5 dollars, 4-5 dollars, oui, c'est une bonne zone d'entrée. Maintenant, au vu de la charte, au vu de l'évolution actuelle des marchés, ce n'est pas le scénario numéro 1. Pour les swing traders, les 0,382, c'est également une bonne zone de localisation. Donc l'ATH, juste par curiosité, il était aux alentours des 8,5 dollars. Donc globalement, ici. Ok. Donc scénario classique, ici, deux zones d'accumulation face de latéralisation. Ok. Et gros bottom, pullback sur la ligne de coup. Ici, on a vraiment le scénario classique. Allez, je mets les volumes. Hop. Voilà. Ici, c'est vraiment le cas d'école parfait pour poser un bottom. D'accord ? Une phase de range, ok, de latéralisation, le marché ne fait pas grand-chose. Un breakout avec des volumes énormes. Ici, on a des forts volumes. On le voit, les volumes sont vraiment importants. Et un pullback au niveau de la ligne de coup. Ok. Et tout simplement, une réaction acheteuse. Et là, il y a clairement une opportunité de se positionner sur la ligne de coup. Ça, c'est vraiment le genre de breakout qu'on veut. Maintenant, la question, c'est quel target pour le prochain cycle ? On a un ATH comme ça. Déjà, on peut mettre des extensions en prenant le pressant ATH. On a ce point-là. Hop. Extension. Et actuellement, on bute sur les 1,118. Ce qui ne me surprend pas vu que c'est une zone de prise de profit théorique. Alors, si je vais chercher... Je ne peux pas avoir une charte plus complète. Si j'ai 7, au pire, je vais aller là-dessus. Mais je n'aime pas du tout Chart Counter, Trader Pro pour ça. et je vais juste... Ici, Paramètres et inverser. On va juste Reverse. Voilà. Actuellement, on se trouve où ? Il est 1,118 ici. Si je prends ce niveau-là, ils sont au niveau des 14 dollars. Donc, on ne les a pas spécialement atteints. Vous savez quoi ? On va se mettre comme ça. Hop. Et on a un ATH de 8,5 dollars. Donc, si je prends les 8,5 dollars ici, sur Binance, on les a atteints parce que ce n'est pas la même charte. Ici, on a fait une poussée à 13,8. OK. Donc, voilà. Globalement, comment vous devez raisonner que ce soit sur RNDR ou sur d'autres cryptos ? Globalement, déjà, première étape, on met des extensions de Fibonacci. En fait, à partir du moment où on fait un nouvel ATH, on n'est plus dans un retracement, on est sur une découverte de prix. Et la meilleure manière de globalement chercher à prendre des profits, c'est de prendre des profits sur la montée, sur des chiffres ronds psychologiques. Par exemple, les 10 dollars, les 15 dollars, les 20 dollars, etc. Les extensions de Fibonacci, 118, 100% d'extensions. Et dans certains cas, par exemple, je prends l'exemple de Fête, également, là, il n'y a plus spécialement d'extensions. Ça devient compliqué. Si je me mets, voilà, on n'a plus trop d'extensions, on est au-delà et ça peut arriver, ça va arriver sur pas mal de cryptos. On peut mettre des extensions plus importantes. On peut aller chercher, par exemple, les 2.718, les 3.718. Alors, attention, quand je mets des extensions comme ça, ça ne veut pas spécialement dire que c'est sûr, on va aller les chercher. C'est des niveaux de localisation où si le marché y va, ça peut être intéressant de prendre des profits. C'est pareil, de la même manière, quand je mets ici un Fibonacci et que je trace des zones, à aucun moment, ça veut dire que le marché va y aller. Par contre, comment vous devez raisonner quand vous tracez un Fibonacci, vous devez vous dire « Ok, je ne sais pas si le marché y va, par contre, s'il y va, ça sera une très bonne zone de localisation ici pour chercher à me positionner. » Mais en aucun cas, on anticipe un retracement parce qu'on se dit « Ok, j'ai tracé un Fibonacci, du coup, automatiquement, le marché va aller chercher les 0.718 et carrément, bingo, je short le marché parce que vu que j'ai tracé un Fibonacci, le marché doit faire ce que je fais. Non, absolument pas. Vous vous adaptez au marché, le marché a toujours raison et tracer un Fibonacci vous donne des zones de localisation mais ça ne vous dit pas où le marché va aller. Absolument pas. C'est pareil pour des extensions. Ça ne vous dit pas que le marché va aller là mais ça vous dit que si le marché y va, ça sera une très bonne zone de localisation. Donc, les 1.118, le 100% d'extension, 2.118, 3.118 pour prendre des profits. 3.118 sur un chiffrement psychologique des 30 dollars. Donc, ça, c'est globalement comment moi, je chercherais à prendre des profits. Après, ça dépend toujours de votre prêt d'entrée. Certains peuvent fonctionner également. Moi, ça m'arrive de fonctionner comme ça surtout sur des halconnes à faible capitalisation. Par exemple, si je m'étais positionné sur les 1 dollar, à x2, qu'on est au niveau des 2 dollars, je sécurise une partie de ma position. À x4, x8, etc., je sécurise une position. Par exemple, quelqu'un qui se dit ok, moi je rentrerai ici, RNDR, j'ai comme objectif x10, x10, donc là, on ne prend pas en compte le prix, on prend juste en compte notre performance qu'on a fait sur cette crypto. Si par exemple, elle atteint, admettons que demain, on fait une analyse de nos cryptos, on a un camembert comme ça, en fonction des différentes cryptos et on se rend compte que RNDR, au moment où on a investi, ça représentait 2% et au vu de la performance, ça représente maintenant 15%. Et on peut se dire ok, bon, oui, c'est un bon projet, nanana, mais j'estime que 15%, ça reste quand même une part assez importante dans mon portefeuille et on va tout simplement rééquilibrer notre portefeuille en switchant tout simplement 5% dans de l'Ether, dans du BTC, bon ça, ça dépend de vous. Vous voyez, il y a plusieurs manières de voir comment on prend des profits et comme je l'ai dit, ça peut être des extensions de Fibonacci, ça peut être des chiffres ronds psychologiques, ça peut être suite à une performance 1 x 5 x 10 qu'on a fait, ça peut être en fonction de combien représente RNDR sur votre capital long terme, ça peut être également, si je vais sur CoinMarketCap, on va prendre le market cap de RNDR qui est 28ème, 4 milliards de market cap, on se dit ok, actuellement, si RNDR va chercher les 30 dollars, on fait un x 3 sur le prix, on fait un x 3 sur le market cap, ça nous donne 12 milliards de market cap, est-ce que ce n'est pas un peu surévalué, on serait au niveau de Polkadot, au-dessus de Chainlink, là on peut se dire ok, à 30 dollars, ça me semble surévalué à l'heure actuelle, pourquoi pas en bull market si on a des cryptos qui pumpent bien et qui augmentent le market cap global de l'écosystème crypto, de la capitalisation totale des cryptos, pourquoi pas, mais on pourrait se dire actuellement à 30 dollars, ça me semble un poil important, peut-être actuellement on est à notre juste valeur voire un peu surévalué, ça dépend en fonction de l'écosystème crypto comment il bouge, mais vous voyez, il y a plusieurs manières de fonctionner. Maintenant, au vu du market cap, une target qui serait réaliste, alors comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, demain j'ai un RNDR qui va me chercher les 30 dollars et qui passe devant Polkadot, devant Chainlink, devant Matic, je vous dirais ok, ça peut être un projet intéressant, il y a peut-être un narratif là-dessus à jouer, là-dessus il n'y a pas de souci, mais ça me semble un peu surévalué. Maintenant, si demain, on a un Polkadot qui fait un x10 sur le market cap, on a tout l'écosystème qui continue à pump, ça ne m'étonnerait pas d'aller chercher un 30 dollars et d'avoir 12 milliards de capitalisation. Maintenant, est-ce que du coup, ça vaut le coup de se positionner sur une crypto qui va faire juste un x2, x3 pour aller chercher ces 30 dollars comparé à d'autres cryptos qui peuvent faire une meilleure performance ? Ça, ça ne regarde que vous. Maintenant, il faut prendre en compte que oui, c'est une crypto cap pump, oui, c'est une crypto qui peut continuer à pump mais on n'est pas au début. On n'est pas au début d'un cycle haussier sur R&R. À partir du moment où une crypto, je prends le point le plus bas, on a fait ici un x30. Si je prends une target, on va dire, elle réalise ce qu'on pouvait choper les 1 dollar où là, il n'y avait pas besoin de prendre le point le plus bas. Tout le monde pouvait avoir ce point-là si on avait fait une analyse au préalable, etc. C'était juste un pullback sur un niveau important. On a quand même fait un x10. Donc, il faut prendre ça en compte. Ça reste une performance qui est assez conséquente. On est sur un market cap qui devient important et plus le market cap est élevé, plus une crypto ne peut pas faire une grosse performance. Demain, le BTC, vous ne pouvez pas vous réveiller, un BTC a fait un x5, x6 dans la nuit. Ce n'est pas possible. Ça, ça marche sur des petites cryptos mais plus le market cap est important, plus la performance sera basse. Donc, ne vous dites pas que R&R va encore faire un x10. R&R qui nous ferait un x10, ça nous donnerait une capitalisation au niveau des 40 milliards. 40 milliards, on serait proche d'un XRP et proche d'un Solana. au bout d'un moment, il faut que ce soit un minimum réaliste. Maintenant, comme je l'ai dit, en fonction de l'écosystème, comment il va évoluer, la capitalisation totale du marché, oui, ça peut évoluer mais pour moi, ici, on est potentiellement déjà un peu surévalué ou à sa juste valeur. Ça dépend toujours de vos convictions mais si on va chercher un 30 dollars, pour moi, ça serait un projet surévalué. Est-ce qu'il peut l'atteindre ? Oui, si on a une capitalisation totale du marché qui augmente. Là-dessus, pas de souci. À l'heure actuelle, j'aurais du mal je vous ai donné un peu ma vision et ça, ça marche pour FED, ça marche pour ENG, globalement, des extensions de Fibonacci, des chiffrons psychologiques en fonction du market cap, en fonction de votre performance que vous avez fait, en fonction de que représente cette crypto dans votre portefeuille. Si vous êtes parti avec 3% et d'un coup, elle est à 50%, c'est que la performance a été incroyable et peut-être rallouée plutôt qu'être surexposée sur une crypto. Ça, c'est pour du long terme, pour du moyen terme, la tendance haussière, on voit bien, les moyennes mobiles sont bien orientées à la hausse, on a bien le tunnel daily qui est au-dessus du 3 jours, le tunnel 4 heures qui est au-dessus du tunnel daily, le tunnel orange qui est le tunnel luneur au-dessus du 4 heures, etc. Donc, on a bien ici une dynamique qui est haussière et pour le moment, tous les dips sont rachetés. On voit que, globalement, on a des faibles dips. On fait quoi là ? Enfin, à moins 28% quand même. Non, ça reste un dip assez conséquent. Ça, c'est sur les cryptos, en général, si on a vraiment un cyclosier, les moins 25, moins 30%, c'est des dips et c'est des dips qui se rachètent. Donc, sur les cryptos fortes, une crypto forte, c'est une crypto forte. On regarde la charte, c'est une crypto forte. Je regarde la charte contre le BTC, ça, c'est une crypto forte, c'est une crypto qui surperforme le BTC. Des dips, et c'est là-dessus que vous devez vous concentrer pour ceux qui font de la suite tendance en swing trading, concentrez-vous sur des cryptos qui sont fortes. D'accord ? Allez là-dessus et un dip de moins 30%, vaut mieux acheter un dip de moins 30% sur RNDR qu'un dip de moins 30% sur, par exemple, Atom. Atom, c'est triste, c'est une très bonne position sur du long terme de mon côté, mais ce n'est pas une crypto qui est forte. Donc, autant pour un trader, je ne parle pas d'un investisseur, mais un trader où on va là-où il se passe l'action, un dip de moins 30% sur RNDR, c'est une opportunité pour jouer de la continuation de tendance, tout simplement. En tout cas, pour le moment, les dips sont rachetés. Actuellement, on est quoi ? On est dans un range, je vais même mieux le dessiner, on est globalement dans ce range-là avec ici une déviation. Pour le moment, range pressé, alors là, on a fait une déviation, on a réintégré, classique, déviation, on a fait un pullback, mais on n'est pas reparti. En général, quand on dévie comme ça et on réintègre le range, le classique, c'est d'aller chercher le milieu de range, chose qu'on a fait ici, on a une petite réaction, mais sans plus, et ce niveau-là, on la break, donc retour, bad range. Pour le moment, on est dans un range pressé par une dynamique haussière, plus de chances de casser ce niveau-là par le haut. Honnêtement, il peut y avoir un petit trade à prendre si ici, on a une prise de liquidité ici et on a une réintégration assez rapide en confluence avec le tunnel 4 heures, on serait sur un bad range avec, si on a une prise de liquidité et une réintégration, c'est-à-dire que les stops qu'on a déclenchés ici, c'est des ventes au marché, d'accord ? C'est ici des sell stops, vu qu'on liquide des longues, ils vendent leur position. Si on n'a pas ici un long squeeze, c'est-à-dire que ces stops qu'on a déclenchés, ils ont été absorbés par des acheteurs. Une réintégration, ça peut clairement s'acheter pour viser le haut de range, voire la continuation de tendance. On est quand même sur un 30% entre le bas et le haut de range. Donc ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à surveiller sur RNDR, ok ? Et sinon, pour le moment, si on break à la hausse, on fait de la continuation de tendance dans le tunnel 1h, dans le tunnel 15 minutes. Vous voyez qu'on a des pullbacks comme ça, tunnel 15 minutes, c'est des opportunités d'achat, pareil, 15 minutes, 15 minutes, on voit ici, il fait bien office de support, etc. Et si le 15 minutes break, on ira chercher le tunnel 1h. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus, on consolide, je le vois, mais on consolide sur les 0.382. Donc voilà, ici je vois juste le scénario d'un range, tout simplement précédé par une dynamique haussière, similaire à ce qu'on a fait ici. Et alors là, on a eu quand même une fausse cassure, là on n'est pas sur une prise de liquidité et une réaction acheteuse, on a quand même un fort break, pullback dans le tunnel 4h, après la réintégration peut s'acheter. Au moment où on réintègre, après on est quand même sur résistance vu qu'on a le cross du tunnel 15 minutes, tunnel 1h, c'est pas facile, c'est pas facile, mais quelqu'un qui utilise juste l'action du prix comme ça et qui voit ça comme ça, range, break, là il y en a qu'on short, ok, là il y en a qu'on short, au moment de la réintégration, les gens qu'on short ici ont la tête sous l'eau, ça peut s'acheter. En tout cas moi, si je short ici, j'invalide assez rapidement, quand je short comme ça un range sur le break, je vais pas mettre une zone d'invalidation ici, d'accord, si on réintègre, j'invalide parce que c'est qu'on a des chances de partir de l'autre côté. Voilà, rien d'autre ajouté de plus sur RND1, j'espère que de la manière où je l'ai analysé, je vous ai montré, je vous ai donné des conseils sur globalement, lorsqu'on est, parce que là on est un peu perdu, quand on regarde comme ça, une charte comme ça, on est un peu perdu, on sait pas trop comment prendre des profits et le meilleur conseil c'est de prenez des profits sur la montée, n'ayez pas un niveau où vous dites ok, moi les 30 dollars, vous êtes rentré à 1 dollar et vous dites ok, moi 30 dollars c'est ma target, je sors à 100%, non, prenez des profits sur la montée parce que si on s'arrête à 27, 28 dollars et vous prenez pas des profits et qu'on fait ça, vous allez clairement vous en vouloir. Donc prenez des profits sur la montée, ATH 118, chiffre psychologique des 20 dollars, etc, etc. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à rejoindre le Discord également, je donne pas mal de conseils, ça peut vraiment vous permettre de progresser et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye !